Et c'est celui, en l'occurrence, le secteur automobile du nouveau à ce sujet. Véra-t-on peut-être l'arrivée d'un autre opérateur économique dans ce secteur, un autre opérateur que Renault ? Écoutez, il y a eu des projets dans le passé. Certains ont abouti, d'autres pas. Il y a eu l'usine Renault, il y a eu des discussions avec Peugeot. Je crois que là aussi, les perspectives sont prometteuses. En tout cas, si l'on en croit ce que l'on entend, ce que l'on lit, effectivement avec des mesures qui vont permettre de libéraliser l'importation de véhicules. Mais là aussi, ce n'est pas dans une optique purement commerciale de vente d'automobiles, mais aussi dans un esprit de partenariat. C'est bien l'esprit qui présidait à l'ouverture de l'usine Doran pour Renault, les projets de Stedlantis. Ce qui est clair, c'est que les constructeurs automobiles français sont intéressés par le marché algérien. Il y a là aussi une vieille tradition, presque culturelle, une habitude de consommation. Les Algériens sont attachés aussi à un certain nombre de marques. Et donc, il est logique que les constructeurs français s'intéressent à l'Algérie. Parce que, je l'ai dit, c'est un marché considérable de 45 millions d'habitants, mais parce qu'aussi, elles y trouvent leur intérêt. Naturellement, c'est le critère de l'intérêt économique pour les entreprises, il est essentiel. Est-ce que vous confirmez la reprise des activités au niveau de l'usine de Renault ? Absolument. Elles ont repris après une période difficile, effectivement. Mais les activités ont repris. Alors, pas encore, je dirais, au rythme qui était le leur avant 2019, mais avant la crise sanitaire. Mais en tout cas, les activités ont repris, effectivement. C'est un petit peu de démon... Mais en tout cas, le fait des activités, c'est un peu de démoniaux.